bonjour on va voir comment convertir une pièce de la bibliothèque toolbox en une pièce conventionnelle solidworks c'est à dire comment modifier une pièce de la bibliothèque de toolbox par exemple cette vis spéciale est obtenu à partir d'une vis normale de la bibliothèque normalement les pièces de la bibliothèque de solidworks ne sont pas modifiables je vais d'abord supprimer la vis actuelle et puis je vais aller à la bibliothèque choisir une vis m6 16 mm donc vis assis pancre et je vais créer la pièce alors m6 16 mm je vais choisir une représentation ou un affichage schématique et je valide maintenant je vais aller à fenêtre et je trouve ma vis je vais enregistrer cette vis enregistrer sous on a dit que cette vis n'est pas modifiable on va faire le test je vais ajouter une quête cylindrique exemple je valide je valide et je vais enregistrer sous alors je vais choisir le nom test par exemple enregistrer sous fermer je vais ouvrir de nouveau ouvrir test et la vis revient à son état initial ce qui prouve que la vis n'est pas modifiable alors pour modifier cette vis je vais fermer d'abord je vais utiliser cet utilitaire cet utilitaire se trouve assez caché donc il se trouve dans programme SOLIDWORKS CORPORATION SOLIDWORKS SOLIDWORKS TOOLBOX DATA UTILITY et vous trouvez notre utilitaire je peux faire un raccourci bureau sinon je peux le lancer là je le lance je vais ajouter un fichier je vais ajouter un fichier c'est la vis j'ai la possibilité d'ajouter tout un dossier contenant plusieurs pièces de la bibliothèque je vais ajouter un seul fichier c'est notre vis ouvrir alors je vais cocher état de la propriété non et puis mettre à jour l'état je peux vérifier l'état montrer la propriété sélectionnée et là je vérifie bien que c'est non c'est bon c'est à dire l'état a changé non fermé donc maintenant je reviens à SOLIDWORKS et je peux changer ma vis ouvrir ouvrir donc je vais ajouter la tête cylindrique je valide je vais exclider c'est une mongole de singlinet et je valide je vais exclider alors je vais enregistrer cette vis sous vis alors S comme spécial enregistrer je vais revenir à l'assemblage fenêtre je vais ajouter la vis et je vais ajouter vous voyez que le changement a été retenu pour l'assemblage donc contrainte contrainte je vais changer de sens et je valide une deuxième contrainte et je valide donc avec cet utilitaire on peut changer n'importe quelle pièce de la bibliothèque par exemple on peut même créer des pignons arbre ici nouveau pièce je vais aller créer une roue dentée créer la pièce donc je peux choisir par exemple nombre de dents 30 et je valide la pièce la pièce a été créée je dois aller chercher ma pièce donc fenêtre je peux enregistrer ma pièce donc fichier enregistré sous enregistrer et je vais utiliser mon utilitaire je le lance ajouter des fichiers c'est la roue dentée que on vient de ouvrir je change l'état de la propriété non mettre à jour vous pouvez à chaque fois vérifier montrer la propriété maintenant sinon ok fermer alors je reviens à solidworks ouvrir ouvrir notre roue dentée modifiée ouvrir maintenant je peux même créer un arbre un arbre un arbre je valide je valide extrudez ces composants et je valide alors je vais enregistrer maintenant ma pièce fermer le fichier pour être sûr qu'il y a eu le changement ouvrir de nouveau et vous pouvez voir qu'on a qu'on a pu modifier cette roue dentée merci de votre attention au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !